Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. C'est une carte relativement simple qui sera accessible aux débutants. Je vous montrerai une petite alternative si vous manquez de matériel pour pouvoir l'utiliser vraiment avec des matériels de base si vous êtes débutant. Et en fait cette carte est née d'un challenge. Alors il faut savoir que dans mon équipe régulièrement je leur propose des petits challenges en leur disant voilà vous devez poster un projet que vous avez réalisé selon les règles que j'aurais édictées. Et là durant cette période de confinement j'ai eu envie de battre un peu les cartes et j'ai proposé un challenge que j'ai appelé C'est qui le patron ? Où l'une de mes filleules propose elle un challenge à l'ensemble de l'équipe. Cette semaine c'est donc Nathalie de la chaîne Créacolana. Si vous ne la connaissez pas encore je vous mets le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous en barre d'infos. Et donc cette semaine c'est elle qui était le patron et elle nous a proposé un challenge qui était de faire une carte d'anniversaire en noir et blanc avec juste une touche de couleur. Et en suivant les règles de notre patron de la semaine voici la carte que j'ai réalisée et je me suis dit que ça pouvait être un projet sympa à partager avec vous ce que je fais donc dès maintenant. Donc la carte se présente comme ceci noir et blanc comme vous pouvez le voir et juste deux petites bandes de papier avec les éléments du message. Ces deux petites bandes sont montées sur Dimensional pour donner un petit peu de relief et puis il y a aussi, vous le verrez probablement, le Incroyable alors d'abord j'adore cette calligraphie qui est effectivement en noir mais avec un noir brillant contrairement au ballon ici qui sont en noir mat et en fait quand on joue sur des cartes relativement simples comme celle-ci ce qui est intéressant c'est de jouer sur les textures, les volumes donc là j'ai du noir brillant, là j'ai du noir mat là j'ai du blanc sur noir, du noir sur blanc et puis mes petites bandes de mots qui sont mises en relief comme vous pouvez le voir c'est une carte que l'on pourra décliner dans tout un tas de coloris là je suis partie sur la collection des subtils vous pouvez très facilement utiliser vos chutes de papier puisque vous voyez il y a vraiment besoin de tout petits morceaux de papier mais comme vous pouvez le voir ici, je l'ai fait ici avec du brune dune donc dans des tons neutres qui vont être parfaits pour utiliser pour des messieurs par exemple dans mon arc-en-ciel comme vous pouvez le constater il manque une petite carte violette ici entre le rose et le bleu c'est donc la carte que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui pour réaliser cette carte il nous faudra une base de cartes alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai beaucoup utilisé ces petits formats de cartes dernièrement et je les aime vraiment beaucoup, j'aime bien ce format un peu plus petit donc ce sont des bases de cartes on vous le vend en lot soit en murmure blanc soit en très vanille ce sont des lots de 20 bases de cartes et vous avez les petites enveloppes qui vont avec et ça je trouve ça plutôt sympa là encore en particulier si on est débutant du coup on a toutes les bases de cartes qui sont faites et les petites enveloppes que l'on peut décorer donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup mis à part le fait que ce petit format je le trouve très mignon il nous faudra deux petites bandes de papier de couleur c'est là notre petite touche de couleur que l'on a ajouté ici pour moi c'est donc du horizon de bruyère ces bandes doivent faire à peu près 7 cm c'est pas une mesure exacte puisqu'en fait on va les recouper aux bonnes dimensions sur notre projet ensuite mais là ça nous laisse la place de tenir notre papier de pouvoir le tamponner et alors il y en a une la plus étroite des bandes celle où l'on va tamponner je te souhaite une fait un demi centimètre de hauteur la bande sur laquelle on va tamponner le mot journée mesure elle un quart de pouce soit 0,8 cm il nous faudra par ailleurs un rectangle une petite bande de papier noir celle sur laquelle on va tamponner nos petits chapeaux et les étoiles cette bande-ci mesure 3 cm sur 8,8 cm sur cette version-ci pour avoir le blanc sur noir et pour avoir le noir brillant je vais embosser en revanche si vous n'avez pas le matériel d'embossage vous allez pouvoir juste passer l'étape d'embossage sur le incroyable et tamponner avec de l'encre craft sur la bande noire vous aurez un blanc qui sera moins présent mais vous aurez toujours cet effet blanc sur noir et pour arriver à tout placer correctement et arriver à bien tamponner sur des petites bandes aussi étroites je vais utiliser mon précieuse temperatus et pour cette carte j'ai utilisé un seul set de tampons le absolument incroyable donc on a ce grand tampon incroyable avec les deux bandes qui sont vierges plein de petits mots qui vont pouvoir compléter la phrase donc moi j'ai utilisé le je te souhaite une incroyable journée mais on pourrait aussi très bien envisager de mettre tu es une incroyable amie par exemple ou quel incroyable amie quel incroyable prouesse voilà on peut faire plein de choses mélanger tous ces mots pour faire des jolis messages quelles que soient les circonstances puis on a nos petits éléments décoratifs qui vont pouvoir compléter ce joli message sachant que c'est effectivement ce grand incroyable très calligraphié qui est la pièce maîtresse de notre carte je trouve que c'est un set qui est vraiment parfait pour les débutants d'abord parce que quand on est débutant c'est probablement des cartes d'anniversaire que l'on va faire en premier lieu parce que c'est ce qu'on va envoyer le plus facilement mais en plus on pourra la décliner pour d'autres occasions que des anniversaires donc vraiment c'est un set que je trouve parfait pour les débutants donc première étape je vais tamponner mon grand tampon principal le incroyable je vais le tamponner deux fois pour avoir un noir bien profond et je viendrai ensuite retamponner une troisième fois par dessus mais cette fois-ci avec de l'encre VersaMark que je viendrai recouvrir de poudre transparente pour avoir cet aspect brillant que je vous montrerai sur mon incroyable alors comme vous le savez avec le Stamparatus on va en général bien coincer notre papier notre base de cartes dans l'angle par contre comme vous le savez aussi dans cet angle ici on n'a pas de souplesse puisqu'on est au niveau de la charnière donc mon message je vais le mettre à l'envers et de l'autre côté puisque en fait je vais le tamponner comme ceci une fois que je le remettrai dans l'autre sens je vais retrouver le tout dans le bon sens mais ça m'évite d'avoir à tamponner dans l'angle où j'ai moins de souplesse on n'a pas de souplesse et voici déjà mon grand message incroyable avec cet aspect brillant et mes ballons qui eux sont toujours en noir mais cette fois-ci en mat donc comme je vous le disais si vous êtes débutant et que vous ne disposez pas du matériel d'embossage vous allez simplement tamponner le incroyable et les ballons sans embossage étape suivante nous allons tamponner sur ces toutes petites bandes nos messages je te souhaite une et journée vous imaginez bien qu'arriver à tamponner pile poil nos messages sur la bande sachant qu'ils sont exactement au format de la hauteur des lettres évidemment à l'oeil nu il y a 9 champs sur 10 pour que ce ne soit pas bien calé et là encore notre Stamparatus notre meilleur ami va nous aider à y arriver pour toujours éviter les bordures j'ai mis ici une petite bande de washi tape qui me permet de bien positionner ma petite bande de papier je vais la maintenir avec un petit morceau de washi tape comme ça là encore je suis sûre que rien ne bouge donc elle est bien alignée bien maintenue c'est la plus large donc je vais tamponner le mot journée que je vais bien centrer en hauteur et en largeur je vais faire la même chose pour la bande plus étroite et le message je te souhaite une et une fois que tout est bien positionné je vais pouvoir ancrer avec l'encre vers sa marque et cette fois-ci embosser en blanc j'ai donc maintenant mes deux bandes deux messages avec mes petits messages qui sont parfaitement tamponnés sur ces petites bandes toutes étroites merci mon précieuse Stamparatus et là encore mon cher Stamparatus va à nouveau prendre du service cette fois-ci pour répéter le tamponnage de mes petits chapeaux et des étoiles de façon régulière sur la petite bande du bas donc j'ai déjà tout calé donc je me sers de cette même bande de washi tape qui m'a servi tout à l'heure à positionner mes petites bandes étroites je place ma bande de papier noir mon conseil c'est de faire d'abord sur un morceau de papier vous allez tamponner le petit chapeau et on va utiliser la méthode des charnières ce que l'on appelle c'est à dire que vous voyez qu'ici on a les charnières de notre Stamparatus et les espaces qui rentrent dans cette charnière et en fait on va pouvoir décaler la position de la plaque et c'est ce que l'on va faire ici donc on va décaler juste d'une charnière retamponner notre petit chapeau puis positionner les deux petites étoiles de façon à ce qu'elles soient positionnées juste entre les deux ce qui veut dire qu'à présent une fois que tout est bien placé on va donc pouvoir tamponner un chapeau une étoile décaler d'une charnière un chapeau une étoile et faire ça sur toute la bande et avoir quelque chose qui soit joliment espacé comme je vous le disais au début dans mon cas je vais embosser en blanc donc tamponner avec de l'encre Versamark si vous n'avez pas le matériel d'embossage vous pourrez alors tamponner avec de l'encre craft blanche mais du coup vous aurez un blanc qui sera moins présent parce que ça va donner un effet plus crayeux que l'embossage en blanc j'ai à présent les différents éléments de ma carte il s'agit donc de les assembler pour la petite bande du bas et bien c'est tout simple on va mettre un filet de colle et coller cette bande au bas de notre carte je viendrai ajouter ensuite mon petit point de piqûre s'il n'y a pas de petit point de piqûre ce n'est pas une carte couleur papier vous le savez je vais ensuite utiliser mes mini dimensional pour coller mes petites bandes de couleurs avec le reste de mon message sur les espaces qui sont prévus dans le grand tampon incroyable mais avant cela il va falloir que j'ajuste mes bandes de messages à l'espace dont je dispose et je vais les découper de façon à ce qu'ils suivent la galligraphie du tampon c'est à dire que pour le je te souhaite je vais les couper un petit peu en diagonale pour le journée par contre je vais le couper bien droit notre carte est déjà quasiment finie il ne nous reste plus qu'à ajouter la petite ligne de point de piqûre mais également les petits diamants qui viennent en haut des chapeaux et comme vous pouvez le voir ils sont une note de rappel de la couleur que j'ai mise sur mes messages ici en piscine partie ou ici en fleur de cerisier et pour cela j'ai utilisé mes bijoux cristaux du Rhin et je les ai mis en couleur avec mes stamping blends j'ai simplement mis de la couleur j'ai attendu un tout petit peu que ça sèche mais ça sèche très rapidement et je les ai placés en haut de mes chapeaux et voici mon arc-en-ciel de vœux finalisé surtout muni de votre stamparatus c'est une carte que vous allez pouvoir réaliser en nombre très facilement assez rapidement si vous ne disposez pas du matériel d'embossage je vous conseille d'éviter les couleurs très pastelles parce que dans ce cas-là l'encre craft ne ressortira pas suffisamment si vous partez sur nos collections de couleurs soit brillants soit royaux très clairement ça ressortira parfaitement et vous pouvez avoir plein de cartes pour souhaiter une incroyable journée pour un anniversaire pour une amie et décliner ce set de tampons pour d'autres occasions que ce soit simplement un petit mot à une amie féliciter pour quelque chose que quelqu'un aura réussi avec quelle incroyable prouesse par exemple voilà j'aime beaucoup ce set de tampons parce qu'il est simple il est efficace il est extrêmement joli et c'est vraiment ce grand tampon qui va faire toute la beauté de la carte j'aime bien ce format vous l'avez compris ça fait une petite carte qui est vraiment mignonne et que l'on peut vraiment décliner à l'infini j'espère que cette carte challenge anniversaire en noir et blanc avec une touche de couleur vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives à très bientôt à très bientôt